Que vous ayez commencé le mois dernier, ou que vous soyez au milieu d'une tentative d'un an ou plus, il est difficile de ne pas perdre patience lorsque vous essayez de concevoir. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 conseils pour garder espoir et rester positif pendant vos essais bébés, qui peuvent parfois être difficiles. Alors aimez et partagez la vidéo, pour aider un maximum de femmes qui se trouvent dans la même situation. 1. Restez occupés pendant les deux semaines d'attente. Ne laissez pas la période d'attente de deux semaines après l'ovulation prendre le dessus sur votre vie. Concentrez-vous sur d'autres choses et d'autres personnes pour ne pas penser à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Organisez une soirée entre amis, un rendez-vous avec votre partenaire, ou prenez un travail supplémentaire pour vous tenir occupé et actif, au lieu de rester à la maison à compter les jours. 2. Ne vous laissez pas abattre par vos règles pendant des jours. Si vous utilisez un calendrier d'ovulation, vous saurez probablement exactement quand vos règles devraient ou ne devraient pas arriver. Si elles arrivent, on ne s'attend pas à ce que vous soyez joyeuse, mais essayez de ne pas vous laisser abattre par leur arrivée pendant des jours. Essayez plutôt de changer de perspective et de vous attendre à ce que vos règles arrivent. Si ce n'est pas le cas, vous serez plus surpris que déçus. 3. Souvenez-vous et récupérez ce que vous aimiez. L'excitation et le stress liés à la fondation d'une famille peuvent facilement vous faire oublier ce à quoi vous pensiez et ce que vous faisiez pendant votre temps libre. Prenez un stylo et du papier et dressez une liste de vos passe-temps, hobbies et activités préférées que vous faisiez seul, avec votre conjoint ou avec des amis. Chaque jour, essayez de cocher un élément de la liste. 4. Passez plus de temps avec votre conjoint. Il est bien connu que les tentatives de conception transforment les rapports sexuels en corvée. Passez du temps avec votre conjoint qui ne nécessite pas d'intimité planifiée. Allez vous promener, prenez de petites vacances, faites du sport ensemble ou inscrivez-vous à un cours, et parlez d'autre chose que de tomber enceinte. 5. Prenez le temps de vous détendre. Calmez vos nerfs, et prenez le temps de vous détendre chaque jour. Prenez un bain, peignez vos ongles d'orteil, faites du yoga ou toute autre thérapie du corps et de l'esprit qui vous apaise. Respirez, croyez en vous, en votre corps, et ne perdez pas espoir. 6. Entourez-vous de positivité. Qu'il s'agisse des gens ou des situations dans lesquelles vous vous trouvez, Entourez-vous d'influences positives pour vous aider à garder la tête haute. Les bonjours, épinglez des cartes de notes, avec des mots et des phrases positives que vous verrez tous les jours. Des mots comme beau, sain et équilibré, vous rappelleront de sourire pendant les jours les plus difficiles. 7. Reconnaître les sentiments difficiles. La préconception n'est pas faite que de papillons, d'arc-en-ciel et de femmes qui ne se sentent jamais déprimées. Il est normal de se laisser aller à des émotions tristes, qu'il s'agisse de peur, d'anxiété ou de chagrin. Reconnaissez ces sentiments, et travaillez dessus au lieu de les cacher ou de les nier, ce qui est malsain et improductif. 8. Cessez d'être obsédé par les scies. Il est inévitable que les symptômes de la grossesse vous traversent l'esprit de temps à autre. Seins gonflés, douleurs abdominales, ces choses peuvent généralement vous rendre étourdis par l'excitation du « et si c'était ça ». Vous n'avez pas à ignorer totalement ces pensées, mais essayez de les équilibrer et de les contrôler, afin que votre imagination ne prenne pas le dessus, et ne vous fasse pas souffrir d'anxiété ou de hauts et de bas extrêmes. 9. Cherchez du soutien et laissez les autres vous aider. Essayer de concevoir un enfant est un sujet intime et personnel, et c'est encore plus vrai lorsque cela prend plus de temps que prévu. Bien qu'il soit acceptable de garder les choses entre vous et votre conjoint, envisagez de demander l'aide d'un ami ou d'un membre de la famille. Les personnes de confiance peuvent vous offrir leur amour et leur soutien, et savent mieux vous servir si elles sont au courant de ce qui se passe. Si vous ne souhaitez pas encore en parler à un proche, rejoignez un forum ou un groupe de soutien en ligne. 10. Faites une pause. N'ayez pas peur de prendre un mois ou deux de repos. S'accorder une pause ne signifie pas que vous abandonnez. Cela signifie simplement que vous prenez le temps de vous ressaisir. Voilà pour les 10 conseils. J'espère qu'ils vous aideront à passer les essais bébés avec plus de joie, et de positivité. Soyez forte et confiante, bébé s'installera très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne Désir bébé pour avoir plus de conseils. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501